Comment obtenir le meilleur de la coopération qui lie l'Allemagne au Bénin depuis les années 60 et l'adapter aux priorités de l'heure ? C'est la mission dévolue à cette 20e session des négociations intergouvernementales entre les deux pays. Au nombre des points forts porteurs de développement retenus figurent la gestion intégrée des ressources en eau, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement et la formation professionnelle. Un pays se bâtit lorsqu'on transforme notre environnement, lorsque nous pouvons de manière concrète transformer l'environnement dans lequel nous vivons. Notre système éducatif connaît des limites et nous sommes les premiers à le dire. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui font, pas qui seulement pensent. Nous avons des personnes qui transforment, mais pas qui ont seulement une vision. C'est pour cela que le président de la République et son gouvernement ont décidé que dans les années à venir, près de 70% de nos élèves iront vers l'enseignement professionnel, l'enseignement technique pour transformer ce pays. Autre point inscrit à l'ordre des deux jours de travaux, l'agriculture et la bonne gouvernance. Je suis impressionnée que 54,7% du financement préventionnel pour la durée totale du programme a déjà été mobilisé et que vous avez mobilisé 140% du financement public attendu. Ceci veut dire qu'à mi-chemin du programme, vous êtes aussi à mi-chemin de son financement et que vous avez su mobiliser des ressources publiques largement au-delà des attentes pour la période entière. C'est à nous de reformer ce pays, c'est à nous d'avoir une gestion rigoureuse pour pouvoir dégager les ressources qui nous permettent d'engager la transformation, non seulement physique, mais structurelle de notre pays. Et les apports des amis que vous êtes sont les bienvenus, mais ces apports doivent venir compléter l'effort que nous devons faire nous-mêmes. Le Bénin est un chantier des points de vue physiques et institutionnels. La partie allemande a salué les avancées notées côté sécurité transfrontalière, dialogues politiques et autres. La présente journée des négociations servira à concrétiser davantage ces nouvelles orientations. Elle fera également le point des évolutions stratégiques dans les dix secteurs. Permettez-moi, madame la chef de délégation, de vous dire, au nom du président de la République, de vous dire, au nom de notre peuple, un grand merci. Parce que ce sont les peines, ce sont les efforts de vos contribuables, ce qu'on appelle les taxpayers de votre pays, qui vous permettent de venir vous engager dans cette action de solidarité, dans cette action de développement qui permettra au Bénin de mieux se révéler, de se révéler de manière efficace dans la voie du développement. Les discussions entre les deux parties seront sanctionnées par la signature d'un procès verbal qui actera le triennal de coopération 2019-2021.